Salut mes chers élèves, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon d'orthographe intitulée le pluriel des noms composés. D'après le titre, on est sûr et certain qu'il s'agit de l'une des notions les plus difficiles de la grammaire française. Les règles sont nombreuses, complexes et surtout, il existe de nombreuses exceptions. Pour y voir plus clair, on va traiter l'accord des noms composés en français. C'est pour cela que je vous demande d'être plus attentif. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un nom composé? Un nom composé est un mot formé de deux ou trois mots. De nombreux noms composés sont soudés. Ça veut dire réunis en un seul mot. Par exemple, un porte-manteau, un porte-feuille. On peut remarquer ici qu'il s'agit de deux mots, porte et manteau, porte et feuille. Mais les deux mots sont reliés, sont soudés et réunis en un seul mot. Mais un nom composé peut également être formé de plusieurs mots, séparés par un trait d'union. Un arc en ciel. Voyez, ici il y a trois mots. Arc, en, ciel. Un coffre fort. Deux mots, coffre et fort. Un rez-de-chaussée. Rez et deux et chaussée. Et les mots sont séparés par un trait d'union. Entre arc et en, et entre en et ciel. Il y a un trait d'union. Il peut même parfois s'écrire sans trait d'union. Une pomme de terre. Une machine à laver. Ici, on n'a pas mis un trait d'union. Il y a seulement la préposition. Dans les autres mots qu'on a vus, il peut y avoir une préposition plus un trait d'union. Un nom composé se construit avec des mots de nature similaires ou différentes. Par exemple, il peut s'agir de deux noms. Un nom plus nom. Comme un auteur compositeur. Donc, ils ont la même nature. Un nom plus préposition plus un autre nom. Comme un arc en ciel. Arc, un nom. On, c'est une préposition. Ciel, c'est un nom. Adjectif plus nom. Ou bien nom plus adjectif. Vice versa. Un grand-père. Un coffre-fort. Ou bien encore, deux adjectifs. Adjectif plus adjectif. Un clair-obscur. Ou bien un verbe plus nom. Un porte-monnaie. Donc, le verbe, c'est porté. Et le nom, c'est la monnaie. Ou encore, adverbe ou bien une préposition plus un nom. Comme un après-midi. Pour déterminer la nature de chacun des mots qui composent un nom composé, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est comment former le pluriel des noms composés. Donc, dans toutes les constructions que nous venons de voir, on peut mettre au pluriel uniquement le nom et l'adjectif. J'insiste, uniquement le nom et l'adjectif. Les prépositions, les adverbes et les verbes sont invariables. Alors, pour mettre au pluriel un nom composé, il faut donc connaître la nature de chacun des mots qui le composent. Décomposons maintenant les noms composés pour savoir comment les accorder. Débutons tout d'abord par un nom composé en un seul mot. Quand le nom est composé... Débutons tout d'abord par un nom composé en un seul mot. Alors, quand le nom composé est écrit en un seul mot, il n'y a pas de difficulté particulière. La marque du pluriel se met à la fin du nom. Par exemple, un gendarme, des gendarmes. Toutefois, il y a des exceptions. Un monsieur, des messieurs. Madame, mesdames. Un bonhomme, des bonhommes. Et vous pouvez remarquer les changements que ces mots ont subis au pluriel. Analysons maintenant un nom composé d'un nom plus nom. Si le nom composé contient deux noms, en général, les deux noms s'accordent. Par exemple, un chou-fleur, des choux-fleurs. Chou à la fin X et fleur S. Ce sont des choux qui sont en forme de fleurs. Un café-théâtre, des cafés-théâtres. Ce sont des cafés qui sont des théâtres. Un dîner-conférence, des dîners-conférences. Ce sont des dîners qui sont des conférences. Donc, vous remarquez que les deux noms ont pris S. Ça, c'est la règle en général. Mais, il y a des exceptions. Voyons les exceptions. Vous pouvez remarquer qu'on a mis S pour le premier nom. Le deuxième nom n'a pas pris S. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une préposition sous-entendue. Des timbres pour la poste. Donc, lorsqu'on a un nom composé qui contient un complément du nom ou bien une préposition sous-entendue. Le deuxième nom ne s'accorde pas, ne prend pas S. La même chose pour une année-lumière. Des années-lumière. Donc, année a pris S. Mais lumière non plus. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit ici d'une distance parcourue par la lumière. Un autre exemple. Une pause café. Des pause café. On n'a pas mis S au nom café. Le second nom. Pourquoi ? Parce qu'il y a ici aussi une préposition sous-entendue. Des pause pour boire un café. Et si le nom composé comprend un nom comme anti, micro, anglo, il faut accorder uniquement le second. Par exemple, une tragie, comédie. Des tragie, comédie. C'est le second qui a pris la marque du pluriel. Tragie n'a pas pris S. Un micro, onde. Des micro, onde. La même chose. Un anglo, saxon. Des anglo, saxon. Le deuxième nom a pris S. Le premier qui est tragie, micro et anglo. Les premiers tragie, micro et anglo n'ont pas pris S. Observons maintenant un nom plus préposition plus nom. Si le nom composé comprend une préposition, seul le premier nom s'accorde. Par exemple, un arc-en-ciel, des arcs-en-ciel. Donc, le deuxième mot introduit par la préposition ne s'accorde pas. Le premier s'accorde. Un ché d'œuvre, déchets d'œuvre. Donc, c'est clair, on accorde le premier. Et le deuxième qui est introduit par une préposition ne s'accorde pas. Toutefois, il y a des exceptions. Comme un pot au feu, des pots au feu. On n'a pas mis la marque du pluriel. Un pied à terre, des pieds à terre. La même chose. Un tête-à-tête, des tête-à-tête. Donc, vous pouvez remarquer ici que ces mots-là ne s'accordent pas. Ils n'obéissent pas à la règle précédente. Donc, on a dit que le premier nom s'accorde. Le deuxième ne s'accorde pas. Mais ici, il s'agit des exceptions. Vous devez les mémoriser. Maintenant, un adjectif plus un nom. S'il s'agit d'un nom composé contenant un adjectif et un nom, les deux éléments se mettent en pluriel. Comme on a dit au début de la leçon. On a dit que les adjectifs et les noms s'accordent. Par exemple, un grand-père, des grands-pères. Une grand-mère, des grands-mères. Mais, faites attention. Ici, pour l'adjectif grand, ne prend pas la marque du féminin. Donc, on ne dit pas des grandes. Mère, et on ne dit pas une grande mère. Continuons, un coffre-fort, des coffres-forts. Donc, un nom plus un adjectif. Un court-métrage, des courts-métrages. Donc, les deux ont pris la marque du pluriel. Mais, comme d'habitude, il y a des exceptions. Un terre plein, des terres pleines. Et ici, il y a un sens. Ça veut dire des endroits pleins de terre. Des endroits pleins de terre. Une demi-heure, des demi-heures. Pour un adjectif plus un adjectif, la règle est simple, éclair. Les deux prennent S. Il n'y a pas d'exception. Donc, s'il s'agit d'un nom composé de deux adjectifs, les deux éléments prennent la marque du pluriel. Exemple, un sourd muet, des sourds muets. Les deux adjectifs ont pris S à la fin. Un clair obscur, des clairs obscurs. Les deux adjectifs ont pris S. Ici aussi, la règle est claire. Au début de la leçon, on a dit que seuls les noms et les adjectifs qui peuvent s'accorder. Les prépositions et les adverbes ne s'accordent pas. Donc, s'il s'agit d'un adverbe ou d'une préposition suivie d'un nom, seul le nom se met en pluriel. Voyons les exemples. Un haut-parleur, des haut-parleurs. Une arrière-boutique, des arrières-boutiques. Donc ici, haut c'est un adverbe et arrière aussi. Et arrière c'est une préposition. Passons au nom composé formé d'un verbe plus un nom. La règle. Si le mot est composé d'un verbe suivi d'un nom, le verbe est invariable. Et le nom se met soit au singulier, soit au pluriel. En fonction du sens. Donc faites attention. Ce n'est pas toujours le nom prend S. Il y en a des cas où le nom ne prend pas S. Je répète. Si le mot est composé d'un verbe suivi d'un nom, le verbe est invariable. Et le nom se met soit au singulier, soit au pluriel. En fonction du sens. Prenons ces exemples-là. Des portes-serviettes. Un objet qui porte plusieurs serviettes. Donc on a mis S au nom serviette. Parce qu'il s'agit d'une grande quantité. Des sèches-cheveux. Un objet qui sèche les cheveux. Et non un seul. C'est pour cela, cheveux peut prendre X. Des laves-vaisselles. Donc lave c'est un verbe. Vaisselle c'est un nom. Mais des laves-vaisselles c'est pour laver la vaisselle. Donc ici le nom reste au singulier. Des laves-linges, la même chose. C'est pour laver le linge. Attention, si le nom prend une majuscule. Ou s'il est précédé d'un article singulier. Alors le dernier élément ne prend pas la marque du pluriel. Par exemple, Je trempe l'œil. Des prix, Dieu. Donc pourquoi l'œil n'est pas mis en pluriel ? Parce que le deuxième nom qui est l'œil est précédé d'un article singulier. L' apostrophe. Et pourquoi on n'a pas mis Dieu en pluriel ? Parce qu'il s'agit d'un nom qui débute par une majuscule. Pour les noms composés formés d'un verbe plus un verbe ou bien d'un verbe plus un adverbe, la règle est claire. Donc les deux ne s'accordent pas. Je répète. S'il s'agit d'un mot composé de deux verbes ou d'un verbe et d'un adverbe, les deux éléments sont invariables. Ça veut dire ne s'accordent pas, ne prennent pas S à la fin. Un laissé-passer, délaissé-passer. Les deux sont des verbes. Un savoir-faire, dé-savoir-faire. Les deux sont aussi des verbes. On n'a pas mis S pour marquer le pluriel. Un passe-partout, dé-passe-partout. Ici, il s'agit d'un verbe plus un adverbe. Donc les deux ne s'accordent pas. Analysons les noms composés d'origine étrangère. Comme des week-ends, des chewing-gum, des drive-in. Donc, pour le premier, c'est un nom composé sous des week-ends. Donc deux noms. On a mis S à la fin. Des chewing-gum. C'est un verbe plus un nom. Le verbe n'a pas pris S, le nom a pris S. Des drive-in. C'est un verbe plus un adverbe. Donc les deux n'ont pas pris la marque du pluriel.